P'tain les gars, je viens de regarder le générique de début du nouveau Gaspard Noé parce qu'à Cannes en fait générique et à CGS était pas encore fini. Un truc de ouf mais je vous jure que depuis tout à l'heure que je suis sur une autre planète c'est un truc de ouf le générique de Enter the Void, soudain le vide, le prochain Gaspard Noé, ça défonce, 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 c'est incroyable. En France cette semaine, une seule sortie mad, mais putain de film, bien film, bien cool, bien cool, bien cool, bien cool. Le guéris silencieux Valhalla Rising, le film de Nicolas Winding Refn, qui a fait auparavant, vous le savez, la trilogie Pusher, mais qui a fait aussi Brunson. Alors, c'est un film qui est vachement bien, alors c'est marrant parce que pour moi, on ne sait pas finalement qui est trop Refn, puisque c'est un homme qui à chaque fois fait une sorte d'exercice de style. Il se dit, tiens, je vais faire un film de gangster, qui colle un peu au personnage, un peu filmé Street, Pusher. Ensuite, tiens, je vais faire un film vachement théâtral, un peu Kubrickien sur les bords, Brunson, voilà. Et puis là, je vais faire un truc très posé, un peu Tarkovsky, comme ça, avec des grands tableaux, le guéris silencieux. À chaque fois, c'est vachement bien fait, mais finalement, j'en viens de me demander, qui est ce mec, Nicolas Winding Refn, à part un mec qui sait très très bien manier les différents codes, qui est-il lui personnellement ? J'ai envie de savoir et j'ai envie de lui dire, Nicolas, dis-nous qui tu es. Mais ce qui n'empêche que ce film, le guéris silencieux, est vachement bien. C'est l'histoire d'un... Alors, c'est difficile à résumer. C'est un film un peu, comment dire, poétique, plein de symbolique. Ça n'est pas du tout un film à la Conan. Ça n'est pas un film de guerrier. On voit comme ça sur l'affiche Mads Mikkelsen, superbe acteur, qui pose torse nu. On se dit, waouh, c'est encore un film de guerrier. Mais ce n'est pas du tout ça. Il y a pendant 15-20 minutes, vite fait, quelques petites scènes horribles, dont une où un mec qui se fait ouvrir les entrailles et sortir comme ça avec ses mains par Mads Mikkelsen. Mais après, c'est terminé. C'est des plans comme ça, superposés, avec des très très belles compositions, magnifiques couleurs, beaucoup d'âmes comme ça, une symbolique sur cette espèce de guerrier qui ne parle jamais et qui, avec une espèce de mini-armée de gens, partent vers une terre qui est censée être une terre promise et ils traversent comme ça les contrées. Alors, c'est plein de sens. Parfois, ça peut faire penser à du Peter Genoway old school, genre Meurde dans un jardin anglais, genre de film où quand tu vois des scènes, tu ne comprends pas trop ce que veut dire la scène si tu n'as pas saisi vraiment la symbolique. Voilà, c'est un film très étonnant. C'est une sorte de voyage, comme justement Soudain le vide de Gerspar Noé, comme justement Vignan de Fabrice Duvel. Voilà, c'est des films par lesquels il faut se laisser porter, et un petit peu comme Amère aussi, c'est des films, c'est une période comme ça, on est dans des films où il faut se laisser porter, laissez-vous porter. Sous-titrage Société Radio-Canada Now you've got your freedom. What do you plan to do with it? I could use a good fighter like you. We're God's Own Soldiers Warrior, C'est parti pour Jérusalem, pour réconquer la terre de la terre. Alors pas de gros film mad à sortir aux Etats-Unis cette semaine mais deux petites productions sympatoches ma foi pourquoi pas après tout. La première s'appelle Legend of the Red Reaper réalisé par un gars qui s'appelle Matt Dean. D'ailleurs la boîte de prod c'est Dean Production enfin c'est les chips ici il y a des bouteilles d'alcool vous les servez si vous voulez. Par contre après vous lavez les verres quand même s'il vous plaît. Alors l'histoire c'est que ça se passe dans les temps anciens oui c'est un film de chevalier c'est un petit peu le Valhalla Rising du je vais pas dire du pauvre puisque Valhalla Rising c'est un film qui coûte très peu d'argent quand même mais c'est le Valhalla Rising du film un peu bis ultra bis 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 bis. Ça sent un petit peu à Doomsday sauf qu'il n'y a pas d'anachronisme moderne ancien c'est uniquement de l'ancien et ça se passe à autant des chevaliers donc avec des gardiens qui ont empêché les démons d'arriver sur terre mais ils ont été trahis et bon il reste une seule gardienne et là cette fois-ci elle va se venger. C'est une histoire comme ça vous allez voir la bonne annonce c'est assez marrant. On voit des combats épiques avec trois personnes dans une cour de château dont une femme qui se bat comme ça contre deux mecs. Alors ça a l'air super cheapos ça a l'air cheapos mais ça n'est pas Z par rapport à un film que je vous avais montré dans Panorama il y a quelques temps qui s'appelait Princess of Mars ou je sais plus quoi avec non enfin je sais plus un Billy Zane un truc comme ça ou peut-être même un Tracy Lords Antonio Sabato Jr bref il y avait du méga z comme ça chevaleresque. Là ça a l'air un peu cheapos mais c'est rigolo il y a une petite couleur il y a des petits acteurs ça a l'air plutôt sympathique. C'est le deuxième. I Probleme avec Fran et le rest de la femme. All right J'ai rien fait. J'ai rien vu au futur. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Red. Sous-titrage Société Radio-Canada ...they won a series finale. One last show. They've been good to you, Brett. You owe them. I don't owe them shit. I got a client. I've seen Nicole. This isn't amazing. He guarantees you'll find activity at his place. No. That was another call about the Walters house. You're not going up there, are you? You've investigated hundreds of places where people have died, Richie. It's what we do. You asked me what I heard. Multiple voices. But one said, come down to me. Let her go. Let's go. Ce n'est pas la première fois que Kabuki Man gagne à l'une de mes questions. Oui, bravo Kabuki Man. Bravo Kabuki Man. Tu as trouvé la réponse très très vite. Très 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 vite. Oui, effectivement, c'était bien Mark for Death. Avec Steven Seagal. Avec donc ce fameux méchant jamaïcain qui fait du voodoo. Et qui balance son cocktail molotov en disant Sister of Fire. Et moi, j'aimais bien une autre phrase qu'on voit dans ce film-là. Qu'on entend dans ce film-là. Car les phrases, en général, on les entend, mais qu'elles soient écrites sur un mur, ma foi. Et il dit Everybody want to go to heaven. Nobody want dead. Ça, j'ai trouvé ça vachement drôle. Voilà. Et vachement bien. D'ailleurs, Mark for Death, ça fait quand même partie de la holy tétralogie de M. Seagal. Les quatre premiers. Mark for Death. Comment dire ? Above the law. Out for justice. Et Hard to kill. Voilà. Ça, c'est la holy tétralogie de M. Seagal. Seagal, Seagal. Il y a quand même des trucs bien après chez Seagal. Mais pas tout le temps. Nouvelle question. Tout à l'heure, on parlait de chevalier. Il y a eu plein de questions de chevalier, d'épée, de trucs comme ça. Moi, il y a un film que j'avais vachement aimé quand j'étais petit. Je pense que si. Je le revoyais aujourd'hui. Ça ne serait peut-être pas forcément la même sensation. Voilà. Il était sorti en salle en France. Et dans ce film-là, il y avait des créatures qui faisaient chier forcément. Et dès qu'on leur donnait un coup d'épée dans la gueule, la tête s'ouvrait. Et il y avait un truc qui tombait. Comme une sorte de cerveau vivant qui tombait comme ça. Et qui, je crois, partait ou s'enfouissait dans le sol et le corps tombait. En fait, toute la vie, elle était dans le cerveau. C'était une espèce de créature qu'ils avaient dans le cerveau. Bref. Il y avait aussi un cyclope dans ce film. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Moi, j'aime beaucoup ce film. J'espère que vous serez à Deauville, Asie. Car nous y serons. Nous y serons. Nous nous promenerons comme ça, nus ou habillés. Ça, c'est encore le mystère. Vous verrez bien. Et puis, si vous n'êtes pas, nous vous raconterons tout très bientôt. A bientôt. A bientôt.